Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine a le plaisir de recevoir l'invité. Notre invité ce vendredi, c'est Joseph Moutaboba, diplomate à la retraite, fort d'une vaste expérience, a pris une longue carrière dans la diplomatie et les affaires étrangères. Moutaboba Joseph a occupé plusieurs postes, notamment des représentants spéciaux conjoints, adjoint de l'Union africaine des Nations unies au Darfur et chef adjoint des opérations hybrides Union africaine des Nations unies. Nous allons évoquer ensemble, ambassadeur Moutaboba Joseph, d'un sujet qui demeure d'actualité, la libération. Eh bien, le Rwanda, en date du 4 juillet 1994, un événement que vous avez vécu vous-même s'est libéré. Fait-on déjà comprendre le sens même de cette libération ? Merci Patrick. Le sens de la libération du pays, d'abord faisons-le en général. Se libérer, c'est quoi ? Se libérer, c'est se séparer d'un joug ou d'un problème ou d'une situation qui prévalait ou qui a été, ma rencontreuse, je devrais ajouter, et qu'on n'a pas aimé ou que les gens n'aiment pas ou que ne voudraient pas voir pour longtemps. Alors, se libérer, c'est quoi maintenant ? C'est se délier de tout ce qui t'a tiré vers le négatif ou vers le non-action ou vers la léthargie, tout simplement. Quand on parle de libération, par exemple, au Rwanda, chez nous maintenant, c'est très facile à comprendre tout de suite. Nous avons souffert pendant plusieurs années de mauvaises politiques. Et là, je parlais du temps colonial déjà. Vous parlez de ce temps-là. Quand vous êtes devenu victime, vous êtes devenu assez harassé ou couroussé par ce qui se passe dans votre pays ou dans votre nation. Ça veut dire que le temps vient ou on en a jusque-là, on dit, ouf, il faut que ça se débarrasse. Alors, le pays a connu une histoire assez intéressante que les gens ne parlent pas beaucoup dans les livres d'histoire. Le Rwanda, avant que les Européens n'arrivent, avant que les colonialistes n'arrivent, c'était une nation, un pays-nation, qui avait toutes les structures qu'il fallait et qui rappelait un pays, une nation bien dirigée et qui avait le système que plus tard, on nous a appris la démocratie. Nous avions une démocratie parlante dans ce pays, dans le temps. Donc, la démocratie occidentale n'est pas venue nous apprendre quelque chose de nouveau. Pas du tout. On avait une démocratie qui était là. Alors, si cette démocratie ancienne, à nous, a disparu, et que maintenant, on se voit devant un fait, c'est comme une manne du ciel, vous avez une opportunité de redevenir un. Les Rwandais étaient une nation. Ils ont été divisés longtemps après. On a essayé de nous diviser. Ça n'a pas marché. Pendant plus de 30 ans. Et quand on n'est pas venu à nous diviser, nous avons accepté, les autorités post-coloniales, post-indépendances, on continuait à faire mieux ou plus que les colons, à ce moment-là, et on nous a fait croire que nous sommes différents. Avec le paroxysme en 1994, le génocide paroxysme était flagrant. où les gens se sont entretués, disant, tu es différent de moi et je dois te tuer. Why ? Pourquoi ? Vous parlez la même langue, vous habitez le même village, vous vous entremariez. Oui, entremariez, c'est ça, non ? Ce n'est pas mon franglais. Donc, tout ça, et les gens vous disent, vous êtes trois tribus différentes. Pourquoi ? Pourquoi ? Et maintenant, on dit, nous avons une rare occasion de redevenir un et de revoir nos structures. d'entendre, nous sommes devenus un aujourd'hui, plus qu'on en a été pendant les 70 ans passés. Le sens même de la libération. Ah oui. Et pour les jeunes, pour les jeunes nés en 1994, ou qui ont commencé à grandir en 1994, vous pensez, comment peuvent-ils assimiler le sens profond de cette libération ? Bah, écoutez, les jeunes qui sont nés à partir de 1994, ou qui étaient petits à Somala, tout à l'heure, on avait un témoignage très, très émouvant de deux jeunes ministres qui étaient jeunes à Somala. Vous, vous voyez ? Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, et ce qu'ils vivent aujourd'hui, ça, c'est le type d'innovation, le type de révolution, le type de changement, dont on parle aujourd'hui, qui devrait caractériser toute l'Afrique, pas seulement le Rwanda. Parce que l'Afrique, quand je parle du Rwanda, je parle de l'Afrique aussi. On était un, et subitement, on nous a divisé pour mieux nous diriger, ou pour mieux nous dominer. C'est peut-être le meilleur mot. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont compris la différence qu'il y avait avant et après le génocide. ceux qui ont pu vivre les deux périodes. Si aujourd'hui, un jeune Rwandais prend sens d'innovation, il prend sens d'un état de citoyen, les citoyens ont remplacé les sujets. Nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens. Des citoyens qui convaincent avec nos gouvernements, avec les membres de nos gouvernements, Moussi Chirano, par exemple. Le président dit quelque chose, l'autre lui contredit, le paysan dit, mais j'ai une question à poser, puisque le président, ou la constitution nous a donné ce droit, nous ne voudrions pas rester en arrière. On doit vous poser la question. Vous avez dit que vous luttez contre la corruption. Et le Rwanda est très avancé dans ce combat, par rapport aux autres pays d'Afrique et du monde d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez encore un cas ? Et il cite un cas. Ah, le président va dire, mais je ne savais pas. Ou le ministre conseiller dira, on s'en occupe. On prend une décision immédiatement. Donc cette interaction entre les dirigeants et les dirigés a donné une symbiose de citoyenneté qui est tout à fait nouvelle. On n'est plus de sujets, on n'est plus des gens à qui on doit dicter des choses. Non, on cherche ensemble, on nous fait comprendre ce qui est mieux pour vous, pour lui, pour lui, pour l'air et pour tout le monde. Donc à ce moment-là, c'est ça la libération dont je parle. On est libérés. Vous avez évoqué, ambassadeur Moutaboba, un aspect important, l'Afrique. L'Afrique, 30 ans après la libération du Rwanda et le sens même que le Rwanda a donné à cette libération, certaines nations, certains pays d'Afrique ont décidé de prendre leurs responsabilités face à l'histoire en se libérant au grand déplaisir de certaines puissances mondiales. Cela devrait être la voie à suivre. Ce n'est pas encore fini. On est encore loin. Il est vrai que le Rwanda se libère, s'est très bien libéré et nous sommes déterminés à continuer de cette façon-là. Et j'espère que les jeunes, surtout les jeunes qui prennent le pouvoir, les reines du pouvoir aujourd'hui, ne devraient pas nous décevoir. On vous a donné les outils qu'il faut, on vous a donné l'occasion d'apprendre plus comment se libérer et comment libérer son peuple. Si les jeunes Africains viennent aujourd'hui apprendre au Rwanda comment le Rwanda l'a fait, il faudrait que les jeunes Rwandais soient fiers de pouvoir donner le plus possible d'échanger d'expérience et encourager les autres à dire oui, on peut le faire. C'est comme disait Obama de l'État, yes, we can, of course we can. On peut le faire. Donc c'est ce dynamisme de changement qui va occasionner une certaine révolution dont on a besoin en Afrique pour se libérer carrément des mentalités qu'on a acquises ou bien qui ont été inculquées. Donc changement total de mindset. Comment vous dites ça, mindset en France ? Mindset de perception de... Il faut changer le mindset. La mentalité... La mentalité... Et miungulé. Voilà. Acide. Voilà. Vous avez, ambassadeur Moutaboua, vécu ces différentes périodes avant l'indépendance du pays. Et puis vous avez vécu pratiquement les différents régimes qui ont succédé dans ce pays. Et puis vous avez vécu cette libération. Vous êtes à la fois père et grand-père. Quel message ? Vous avez mentionné quelque chose de très important. Quel message pour cette génération qui vient ? Après. Écoutez, nous, ceux qui sont vieux, plus vieux, je ne sais pas si vous acceptez que j'utilise ce mot. Nous les vieux aujourd'hui, pas les vieux loups, nous les vieux. Nous les vieux, on a la chance de comparer, de faire des études comparatives. Je peux comparer ce que j'ai vu avant l'indépendance avec ce que j'ai vu après l'indépendance à partir de 59. Ce qui s'est passé en 59, ça j'ai vécu personnellement. Et je peux comparer avec ce qui s'est passé après 73. Et je peux comparer avec ce qui s'est passé en 90, 94. et bien l'expérience est riche et sage parce que ça nous apprend et ça apprend la jeunesse et c'est surtout aux jeunes à qui je m'adresse. Ne ratez jamais cette occasion. Saisissez l'occasion de dire c'est le moment où nous pouvons apprendre le plus possible. Le Rwanda, c'est un pays où vous pouvez faire la recherche, où vous pouvez faire des innovations, où vous pouvez faire la politique même, mais essayez de le faire de façon responsable. Apprenez à chercher plus loin que votre nez. Il y a plus. Il y a beaucoup de richesses dans la culture, dans la langue que vous devez apprendre parce que c'est dommage que la plupart des enfants aujourd'hui ne parlent pas la langue qu'il y a Rwanda, mais c'est l'histoire aussi. Mais il faudrait qu'on puisse outiller ces jeunes pour qu'ils puissent se sentir encadrés de faire des recherches dans le sens qui va améliorer le futur et améliorer leur futur et le futur du pays qu'on leur lègue aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, ambassadeur Joseph Moutawoba. Je rappelle donc que vous êtes diplomate à la retraite et que vous avez une vaste expérience dans la carrière des diplomaties et des affaires étrangères. Nous vous remercions de votre disponibilité à nous éclairer dans nos différentes émissions au niveau de la télévision nationale et à la radio nationale du Rwanda. C'est mon plaisir. Merci beaucoup.